Aujourd'hui, le truc qui me stresse, c'est les trucs chelous que font quasiment toutes les mères avec leur portable. Notre mère, Sam, c'est sans doute la maman qui galère le plus avec son portable. Mais j'avoue, elle savait même pas envoyer un texto, c'était vraiment l'objet du futur pour elle. Non, attends, on va pas trop lui en vouloir. C'est juste que maman et portable, c'est incompatible. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans le fait d'écrire en minuscule ? Vous voyez de quoi je veux parler ? Ces messages écrits tout en majuscule, si elles rigolent dessus. Non, alors qu'en fait, elle peut juste vous dire un truc trop mignon. Genre en mode gros chassé d'amour dans la Google. Et ce qui est encore pire, c'est quand elle signe leur texto, comme si c'était un document officiel ou super important. Attends, il y a aussi des fautes de frappe et l'autocorrect, c'est un vrai sujet ça ? Je pense à toutes les horreurs que... que maman m'a envoyé. Non mais attends, attends, mais c'est rien, ça c'est super gentil. Moi j'ai eu largement pire, rappelle-toi. Bah après on va pas non plus tout mettre sur leur dos, genre ça t'est jamais arrivé d'écrire de la merde à cause de l'autocorrect. C'est bon, en même temps, toutes les mères sont pas non plus des simples touches, il y en a qui sont en super cache volontairement. Par contre, il y a vraiment un truc qu'elles maîtriseront jamais, c'est les smileys. Ah bah pour les mamans, c'est comme découvrir la caverne d'Ali Baba. Par contre, il y a juste un problème, elles savent pas du tout comment les utiliser. Et pareil pour tout ce qui est genre langage, texto, c'est vraiment des cas de désespérés. Ah ouais, non mais là on est sur du très 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 lourd. C'est pareil avec les selfies. Comment tu peux rater une photo que tu te prends toi-même, que tu peux reprendre autant de fois que tu veux pour être trop top dessus, que tu choisis ou non de poster, que tu peux pas, c'est impossible. Et bah elle, pourtant, j'y arrive. Non mais il faut quand même avouer que c'est un exercice très compliqué. Tenir l'appareil et se prendre en photo. Et puis après, il y a plein de petits gadgets qui viennent s'ajouter. Du style... La perche à selfie.